Bonjour tout le monde, comment allez-vous? J'espère que vous portez bien. Alors aujourd'hui, on va voir l'orthographe des mots qui se terminent par Aï, E et E. On va commencer d'abord par ce petit texte. Sous le soleil, un épouvantail en paille, assis dans un fauteuil, travaille. Il guette les chevreuils cachés parmi les broussailles et les feuilles. Des abeilles butinent autour des groseilles, tandis que l'écureuil qui sommeille n'a pas entendu le réveil des corneilles. Comme vous pouvez constater, j'ai écrit des mots en rouge, des mots en vert et des mots en bleu. Les mots qui sont écrits en rouge, ce sont des noms en masculin. Et les mots qui sont écrits en vert, ce sont des noms en féminin. Et les mots qui sont écrits en bleu, ce sont des verbes. Les noms en masculin se terminent par L à la fin. En revanche, les noms en féminin se terminent par deux L, E à la fin. De même, les verbes prennent deux L, E à la fin. On passe maintenant à la réveil et nous voyons ça en détail. Comment choisir entre Aïe et Aïe avec deux L, E à la fin? Alors, on écrit Aïe à la fin des noms en masculin. Par exemple, un épouvantail, un portail, un travail. Il se termine par L à la fin. Par contre, on écrit Aïe, deux L, E à la fin des noms en féminin. Par exemple, la paille, une tenaille, une médaille. Il se termine par deux L, E à la fin. Parce qu'ils sont en féminin. Comment choisir entre Aïe et Aïe, deux L, E? On écrit Aïe à la fin des noms masculins. Par exemple, un fauteuil, un écureuil. Il se termine par L. Et le seul nom féminin en Aïe, deux L, E, est une feuille. Le mot, une feuille. Les noms les plus courants formés à partir du mot feuille sont masculins. Par exemple, un portefeuille. Pour Aïe et Aïe, c'est la même chose. On écrit Aïe à la fin des noms masculins avec un seul L à la fin. Par exemple, le soleil, un orteil, L à la fin. On écrit Aïe avec deux L, E à la fin des noms féminins. Par exemple, une abeille, une bouteille. Et pour les verbes conjugués, prennent deux L à la fin. Par exemple, ils conseillent. Nous travaillons. Lorsque Eïe est précédé des lettres C ou G, je dois écrire U, E, I, L à la place de U, U, I, L. Par exemple, l'orgueil, un recueil. Si j'ai commencé par E, I, L, je vais le prononcer l'orgueil. Alors, je dois faire attention à ça et je commence par U, E, I, L. Et je retiens l'orthographe d'un mot particulier, un œil. Et je m'entraîne. Alors, j'ai préparé quelques exercices ici. Alors, le premier exercice, barre l'intrus dans chaque série proposée. Un soupirail, un rail, une trouvaille, un éventail. La deuxième liste. Un appareil, une abeille, une corneille, une groseille. Un fauteuil, un pouvreuil, un écureuil, un écueil. La deuxième consigne, écrire des mots en utilisant les syllabes proposées. Alors, il y a le même dé, taille, teuil, bas, faux, cueille, taille, taille, teille, au, re. Alors, essayez de construire des mots en utilisant ces syllabes. Complète les mots avec « e » ou « e ». La météo promet un beau soleil. Au printemps, la nature s'éveille. Alors là, c'est un verbe. J'ai rempli la corbeille de fruits. Léa a perdu sa belle boucle d'oreille. Complète les mots avec « e » ou « e ». Mon père a égaré son portefeuille. L'écureuil a mangé toutes mes noisettes. Hugo s'est affalé dans le fauteuil. Elle cueille des fraises des pois. Voilà, c'est terminé. À la prochaine leçon. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.